Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matéjeu. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble cet exercice qui consiste à développer des expressions algébriques grâce à la formule de la double distributivité. Et dans cette vidéo, je te propose d'utiliser uniquement la méthode du tableau qui va te permettre sans aucun doute d'éviter des erreurs de signes et de calculs. Appuie sur pause, recherche tes exercices sur un brouillon et lorsque tu as terminé, reprends la lecture de la vidéo. On corrige. Pour l'expression algébrique A, je commence par dessiner un tableau. Dans ce tableau, je vais écrire en ligne les termes du premier facteur. Donc A pour la première case, 2 pour la deuxième. Dans la colonne ici, je vais écrire les termes du deuxième facteur, donc B et 7. Puis je vais calculer séparément chacun des produits. Pour cette case ici, je multiplie B par A, je pourrais écrire ce produit AB. Donc écriture simplifiée, je n'écris pas la multiplication et on aime bien écrire les lettres dans l'ordre alphabétique. La case juste en dessous, je multiplie 7 par A. 7 fois A, je réécris 7A en écriture simplifiée. Dans cette colonne, je multiplie B par 2, que je peux écrire en écriture simplifiée 2B. Et enfin, dernière case ici, je multiplie 7 par 2, 2 fois 7, 14. Finalement, l'expression algébrique A développée est égale à la somme de ces 4 termes ici qui sont dans les cases en blanc. Donc A est égal à AB plus 7A plus 2B plus 14. J'ai développé l'expression algébrique. Il me reste à me poser la question, est-ce que je peux la simplifier ? J'ai un terme avec deux variables A et B, un terme avec une variable A, un terme avec une variable B et un terme constant sans variable et je fais la somme de ces termes. Cette somme, je ne peux pas la réduire parce qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc on laisse l'expression telle qu'elle et on passe à l'exemple suivant. Pour l'exemple B, je fais un tableau et je remplis mon tableau avec dans la première ligne les termes du premier facteur. Donc moins 3 et 8X. Dans cette colonne, les termes du deuxième facteur, 2X moins 4. Je fais les produits séparément. 2X fois moins 3, ça me donne moins 6X. Moins 4 fois moins 3, ça me donne plus 12. Dans cette case ici, je multiplie 2X par 8X. 2 fois 8, 16 et x fois x, x². Et enfin, dernière case, moins 4 fois 8X, ça me donne moins 32X. Donc finalement, l'expression algébrique B est égale à moins 6X plus 12 plus 16X² moins 32X. Cette expression, on aime bien la réécrire en commençant par les termes en X², ensuite les termes en X et et enfin le terme constant. Donc ce qui va me donner les termes en X², 16X² plus les termes en X. Alors il s'agit de moins 6X moins 32X que je peux réduire puisqu'il y a comme facteur commun le terme X. Ça me donne moins 38X. Moins 6 moins 32, ça fait moins 38. Et il me reste le terme constant plus 12. Voilà l'expression algébrique développée, réduite et aussi ordonnée. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais on a l'habitude de faire comme ça. Passons à l'expression algébrique C. Dans le tableau, j'avais pris l'habitude de commencer par les termes du premier facteur en ligne. On peut inverser. On peut commencer par les termes du deuxième facteur. Je vais le faire ici. Ça me donne 3A moins 6. Et les termes du premier facteur, ici dans la colonne, 9A moins 2. Je multiplie maintenant 9A fois 3A, 3 fois 9, 27. Ça me donne 27A au carré. Moins 2 fois 3A, ça me donne moins 6A. 9A fois moins 6, 9 fois 6, 54. J'ai le signe moins et j'ai le terme A, donc moins 54A. Et enfin, moins 2 fois moins 6, ici plus 12. Donc l'expression algébrique C est égale à 27A au carré, moins 6A, moins 54A, plus 12. Je commence bien par le terme A au carré, donc je ne change pas. Par contre, je vais pouvoir simplifier l'écriture, puisqu'ici j'ai deux termes qui ont comme facteur commun la variable A. Donc ça me donne moins 6, moins 54, moins 60A. Donc je réécris C égale 27A au carré, moins 60A, plus 12. Développons l'expression algébrique D. Dans le tableau, donc je vais écrire moins 7, moins 4A sur la première ligne et moins 5, moins A sur la première colonne. Je calcule séparément. Moins 5 fois moins 7, ici ça me donne plus 35. Moins A fois moins 7, ça me donne 7A. Moins 5 fois moins 4A, ça me donne plus 20A. Donc je réécris 20A. Et enfin, moins A fois moins 4A, donc ça me donne 4A au carré. Donc D est égale à 4A au carré, si je commence par ce terme là, plus 7A, plus 20A, plus 35. Bon, il me reste à réduire quand même 7A et 20A qui font 27A. Et il me reste le terme fixe 35. Donc D est égale à 4A carré, plus 27A, plus 35. Développons maintenant la dernière expression algébrique. Dans le tableau, je vais mettre en ligne 4X, moins 2. En colonne, moins 3X, moins 7. Et je multiplie. Moins 3X fois 4X, moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Et X fois X, X au carré. Moins 7 fois 4X, 7 fois 4, 28. Donc moins 28X. Moins 3X fois moins 2, ça fait plus 6X. Et enfin, moins 7 fois moins 2, ça fait plus 14. Donc E est égale à moins 12X au carré, moins 28X, plus 6X, plus 14. Je peux réduire cette expression puisque moins 28X plus 6X, ça fait moins 22X. Donc moins 12X au carré, moins 22X. Et il reste plus 14. C'est la fin de cette correction d'exercice. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.